Tout le montagnard du monde entier, partout que vous soyez en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes, abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou Officiel. Moi je suis déjà abonné, et vous ? Partagez, partagez, likez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs, comme moi, de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. La Bible dit dans Job chapitre 40, on ne va pas lire tous les chapitres, on lit seulement les versets 15 jusqu'au verset 24. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme toi. Il mange de l'herbe, comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins. Et sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Il est plus à quai, aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses couiches sont entrelacés. Ses os sont des tubes de reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glauve. Il trouve sa pâture dans les montagnes. Il se joue toutes les bêtes de chant. Il se couche sous les lotiches, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotiches les couvrent de leur ombre. Les sols, les torrents, l'environnement. Que le fleuve, là il faut qu'on soit ensemble. Un, deux, trois. Le cœur vient s'agrivant. Il ne s'enfuit pas. Et sa force, qu'on pourra. Amen. Nous allons rester debout. Genèse, chapitre 41. Après nous allons retourner là où nous avons Job 40. Genèse, chapitre 41. Verset 1 jusqu'au verset 8. Un, deux, trois. Au bout de deux ans, Pharaon y en songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grâce de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Il se rendormit et il y a un circonstance. Et voici, sept pieds gras et beaux montèrent sur une tige. Et sept pieds maigres et brûlées par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les sept pieds engoutirent, les sept pieds gras et pleins. Et Pharaon se réveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon yit l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les rafauds. Il a raconté ces songes, mais personne ne peut expliquer. Amen. Acclamons le Seigneur et essayons-nous. Waouh ! Le thème de mon message, la conscience. Alléluia. Dieu a quelqu'un la conscience. Dieu a quelqu'un la conscience. Bien aimé, la conscience c'est l'attachement. La conscience c'est la foi. Je n'ai pas voulu dire la foi. Parce que la foi c'est un mot avec qui on est habitué. C'est un mot biblique. Mais je voudrais parler de la conscience. La Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La confiance bien aimée dans le Seigneur est une force. La confiance vous donne l'équilibre. La confiance vous rend capable. La confiance vous fait triompher. Le monde que nous vivons, c'est un monde déséquilibré. C'est un monde d'agitation. C'est un monde où il n'y a plus l'espoir. Parce que là où il n'y a pas conscience, il n'y a plus un lendemain. Oh, je parle à quelqu'un. Bien aimé, je vais donner quelques secrets pour que tu sois toujours confiant. Les éléments qui nourrissent la conscience. Regarde autour de toi. Combien de couples déséquilibrés parce qu'il n'y a plus conscience. Nous vivons dans un monde où la femme n'a plus confiance à son mari. Le mari n'a plus confiance à sa femme. Les enfants n'ont plus confiance aux parents. Et les parents n'ont plus confiance aux enfants. C'est une société de... Comment on dit ça ? Suspicion. De suspicion. C'est une société de suspicion. Une société bien aimée paranoïaque. Chacun pense quelque chose. Parce que chacun soupçait une société de soupçons. Alléluia. Le diable travaille beaucoup dans ce domaine pour déstabiliser les familles, les églises, les amitiés. Pourquoi ? Parce que là où il y a suspicion, là où il y a... Je viens de dire ce mot tout à l'heure. La paranoïa. Là où il y a le soupçon, la conscience est bannie. Or, tout ce qui est debout, tout ce qui est solide, est fondé sur la confiance. Si tu vois quelqu'un continuer à avancer, c'est parce qu'il a confiance. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies confiance en lui, mais que tu aies aussi confiance en toi. Parce que nous voulons dans un monde démoniaque. Vous savez, je vais développer ça dans mon enseignement sur la cyphrologie où tu me donneras ta date de naissance et ton année de naissance et je te dirai exactement tu es quel alphabet. Tu es de quel alphabet et tu es dans quel chiffre pour que tu puisses bien orienter ta prière. Ce sont des choses que mes enfants savent déjà. Mais ça, je vais vous enseigner ça. Je vais survoler. Mais ça, c'est quelque chose que je dirai à toi face à face comme ça. Parce que c'est toi. Ce n'est pas quelque chose que je dirai devant tout le monde. Ça va t'aider comment il faut prier. Vous savez, le monde a été créé pas avec le chiffre 1, mais le monde a été créé avec le chiffre D. Le chiffre D, c'est un chiffre bien aimé d'alliance. C'est un chiffre de couple. C'est un chiffre bien aimé d'aller seigneur très important. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde, il y a souvent des dés. Il y a le ciel et la terre. Tu as des mains, des pieds, des yeux, des oreilles. Il y a souvent des. Il y a le jour, il y a la nuit. Vous devez savoir une chose. C'est très important ce que je vais expliquer. Vous voyez dans les textes que nous venons de lire, dans Job chapitre 40, Dieu nous parle de l'hippopotame. C'est un animal, quand tu le regardes comme ça, il est vilain. Il n'est pas très bon. Alléluia. Alléluia. L'hippopotame, déjà, quand on incite quelqu'un, regarde. Face le col en goumou. C'est comme ça qu'on l'appelle à Lingala. Il y a des incites comme ça. Regarde-toi ta face comme un hippopotame. Je ne sais pas si en France, c'est un juin, ça existe, mais chez nous, ça existe. Il y a la face comme un hippopotame. Il est vilain. Quand tu le regardes comme ça, il est vilain. Mais l'hippopotame, il est parmi les animaux les plus puissants de la terre. Alléluia. La Bible nous démontre que cet hippopotame, c'est un animal extraordinaire. Il est tellement fort, tellement puissant, que le secret de l'hippopotame, c'est quoi ? Et que l'hippopotame est très obéissant. Vous voulez nourrir votre vie de confiance, soyez obéissant à la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, nous manquons la foi, nous manquons la conscience. C'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables et d'obéir à ce que Dieu nous dit. Or, la seule chose qui peut nourrir ta confiance, c'est la parole de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit, la foi, donc la confiance, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas capable, bien aimé, d'écouter Dieu, si tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, tu seras quelqu'un de déséquilibré. Un chrétien déséquilibré. Parce que la seule chose qui peut te donner le courage, la force, la confiance, c'est la parole. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. On voit beaucoup les chrétiens prier matin, midi, soir. Mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils tombent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas confiance. La Bible dit qu'Abraham était un homme vieux, mais il a crié contre toute espérance. Comment quelqu'un peut croire contre toute espérance ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une foi en Dieu. Il a crié à ce que Dieu lui a donné comme promesse. et Abraham de cet homme qui était vieilli, cet homme qui était déjà fatigué, a donné une postérité. Waouh ! Tellement immense comme le sable de la terre. Une postérité qu'on ne peut plus aujourd'hui arrêter. La Bible nous parle de l'hippopotame. Il a dit qu'il a la force de rein. Il a les jambes comme le tib de fer. Il a la force dans ses miscles. Il est tellement fort que même si les jourdans ou le vent, la tempête soufflaient contre lui, la Bible dit il fait quoi ? Il ne s'enfuit pas. a dit avec moi en 2019 je ne veux pas fouiller. Je ne veux pas fouiller. C'est que le diable veut que tu puisses fouiller tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Celui qui vient contre toi il doit comprendre que tu es une femme avec le F majuscule. Je parle avec quelqu'un. Celui qui vient te chercher il doit comprendre que tu es un homme avec le H majuscule. Ah je parle à quelqu'un. Bien aimé la Bible dit c'est animal. Même si les jourdans le fleuve se jette sur lui la Bible déclare c'est quoi ? Il reste calme. Mon Dieu voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le miscle de son ventre. il prie sa quai aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des types des reins. Donc les os de l'hippopotame sont comme les types des reins. Oh ! Cet animal qui est si fort ses membres sont comme des barres de fer. Wow ! Il est la première des œuvres de Dieu. Il n'a pas une épée. Il trouve sa partie sur la montagne. Il se joue de tout le bête de la chambre. Cela veut dire quoi ? Cet animal il n'a pas de rival. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la jungle ou dans la brousse qui chassent l'hippopotame. Hein ? Est-ce qu'il y a une hippopotame aujourd'hui ? Je suis l'hippopotame. Je suis en 2019 dis-toi je suis l'hippopotame. Apparemment je ne suis pas trop beau. Je ne suis pas très attirant pour toi parce que moi je sais que je suis beau. Alléluia ! Parce que quand même tu es belle tu trouveras quelqu'un qui dira que tu es vilaine. Tu es moche. Alléluia ! Peu importe mais l'hippopotame Il n'est pas beau, il n'est pas par amas beau, mais on ne le chasse pas. Je dis à une personne, garde conscience à Dieu, qui sera l'hippopotame à partir de cette année. On va chasser l'antilope, mais toi on ne te chassera pas, parce que tu as une force de rein. Dieu va te donner une force de fer. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que l'hippopotame, il trouve sa partir sur les montagnes. Tu veux être un homme de confiance, une femme de confiance, tu veux que la confiance soit forte en toi, change le millier. Change le millier. Il est fort, pourquoi ? Parce qu'il va sur les montagnes, c'est là où il va prendre sa nourriture. Aïe, 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 aïe. La Bible dit à la montagne de l'éternel, il sera pour vie. Tu veux avoir la confiance en soi, change le millier. Il y a certaines personnes, tu dois les laisser à côté. Ah, je parle à quelqu'un. La Bible déclare bien-aimé, même les mauvais compagnons corrompent des bonnes messes. Il y a beaucoup qui ont perdu confiance à leur mari à cause de mauvais milliers, de mauvais fréquentants, de mauvaises fréquentations. Pourquoi l'hippopotame est fort ? Parce qu'il va souvent à la montagne. C'est là où il mange. Abraham a dit à son fils, à la montagne de l'éternel. Montons à la montagne. Montes à la montagne, tu seras l'hippopotame. Et on te regarde comme ça. On voit que tu es un animal. Mais au-delà de l'hippopotame, il y a des reins, il y a du fer dedans. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. On peut te regarder petit court ou mince ou gros, je ne sais pas comment. Mais sache-le bien ce qui fait la différence. Ce n'est pas ce qui se voit, mais ce qui est dedans de toi. Oh, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Mais au-delà de toi, il y a l'argent. Il y a quelque chose en toi. Vous savez, l'hippopotame, il est conscient. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance, non, à son apparence. Il fait confiance à son intérieur. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, intérieur. 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 Oh, dis avec moi, intérieur. L'hippopotame ne fait confiance pas à son apparence, mais il fait confiance à son intérieur. Que le fleuve déborde. Que le fleuve déborde, il ne s'enfuit pas. Dis avec moi, personne ne me fera fuir. 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 Par manque de confiance. Satan va te déplacer de ton lieu de bénédiction. À part la peur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La peur vient seulement lorsque nous n'avons plus conscience. Parce que quelqu'un qui a conscience, il n'a plus peur. Alléluia. Même lorsque la peur vient en nous, la conscience nous fait avancer. Je vais dire un second. La peur ne partira pas totalement. Même la conscience ne fera pas disparaître la peur. Mais sauf que la confiance détruit la peur. La confiance affronte la peur. Il y aura toujours quelque part. Même Jésus a dit, je suis angoissé. La confiance, c'est l'arme que Dieu vous donne d'affronter la peur. Je suis angoissé. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. La confiance dit quoi ? Je vais vers la croix. Parce que j'ai confiance. Quel que soit le coup, quel que soit le problème, quel que soit la croix, quel que soit le tombeau, il y a un troisième jour. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai confiance que l'éternel de gloire, celui qui m'a fait la promesse, me ramènera la vie. Que le fleuve déborde. Je ne fuis pas. Il y a un problème qui est tellement fort. Plus fort que toi. Tu regardes, tu dis non, j'ai souffert. Mais ça là, ça a une autre couleur. Mais dis-toi aussi, ce qui fait ma confiance. Je suis un homme de la montagne. Ah, je parle à quelqu'un. Je vis sur les auteurs. Et sur notre prière du voyageur, Dieu a dit, pour le mois de main, c'est la lettre M. Il dit, je suis l'éternel de ton Dieu. Je monte avec toi dans les auteurs. Aïe, 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 aïe. Souvent, quand Dieu veut nous bénir, il ne dit pas souvent descendons. Il dit monte. Souvent, la bénédiction dit, quand Dieu veut te bénir, il dit souvent, monte. Il dit, je te prendrai en Égypte. Là où tu es en train de souffrir, là où tu es esclaves, je te ferai monter à Cana. Ah, je déclare ce matin que Dieu te fera monter. Dieu te demande de monter. Même si ça fait mal, continue à monter. Tu es en train de monter, ça fait mal. Mais continue à monter. Parce que sur la montagne, tu vas trouver là-bas l'agneau qui t'attend pour ta solution. dit avec moi confiance. Confiance. Nous avons une crise de confiance dans tous les domaines. On a crise même de nous-mêmes. Il y a des gens, ils se regardent sur un miroir, ils disent, je ne peux plus rien. Je suis devenu moche. Regarde ici, là. J'avais beaucoup de chevets. Maintenant, les chevets sont partis. Il y a l'accalipsie. Aujourd'hui, même, la calvitie est devenue mode. Ah, ben oui. Allez, oui. Même si tu as la calvitie sur toi, tu es chauve. Sois fier de ta calvitie. Ah, je parle à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, même, la calvitie est devenue une mode. Même les gens qui ont le chevet, sont en train de couper tous les chevets. a comme pour avoir la calvitie comme mode. Sois fier de ta calvitie. Dis avec moi confiance. Le chevets se débordent. Mais le popotame reste confiant. Il ne s'enfuit pas. Parce qu'il fait confiance à son intérieur. Tu vois son extérieur. Mais son intérieur, il a la force des reins. Ces eaux sont comme des barres de fer. Tu dois te découvrir ce qui est en toi. Dieu a déposé en toi des richesses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui fait la force dans ce monde ne se trouve jamais dehors. Se trouve toujours à l'intérieur. Quand vous regardez le ciel, vous voyez quoi ? Vous voyez les étoiles. Vous voyez le soleil. Vous voyez la ligne. C'est beau. C'est bien. Mais est-ce que vous voyez Dieu ? Non. Mais qui fait la force du ciel ? C'est Dieu. Mais quand tu lèves les yeux, tu vois le soleil, pas Dieu. Or, Dieu est plus grand que le soleil. Dieu est plus grand que la ligne. Donc, ce qui est dedans de toi est plus fort que ce qui est dehors. Ce qui est dedans de toi est plus capable, est plus important. Alors, découvre ton intérieur. Alors, découvre ton intérieur. Tu ne peux pas comparer une pomme ou une orange à un diamant, à de l'or. Or, la terre était en forme vide. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un qui est riche comme la terre. S'il y a la force dans la terre, le minerai, ça ne se trouve pas sur les plantes, mais ça se trouve où dans les entrées de la terre. La terre, tu peux la piétiner comme ça. Mais quand tu as besoin de l'or, tu vas t'incliner. Ah, je parle à qui... Tu peux marcher sur la terre, elle est sous tes pieds, mais quand tu vas chercher de l'or, tu vas chercher le diamant, tu vas t'incliner, tu vas commencer à craiser. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Les gens vont s'incliner. Ils vont chercher en toi quelque chose d'important ah tu deviendras un terrain de recherche les gens vont étudier ta vie et tu vas les inspirer ah je parle à quelqu'un tu vas les inspirer on marche sur toi aujourd'hui mais je te dis ton secret se trouve à l'intérieur continue à croire à ce que tu as à l'intérieur et confiance en toi même si on marche sur toi même si le vent souffle très fort reste calme comme l'hippopotame la bible dit même quand le jour 2 est fâché l'hippopotame restait calme parce qu'il sait ce qu'il porte ne perds pas confiance parce que ce qui est en toi ce qui est visible est moins fort que ce qui est invisible derrière la bible elle dit le visible est passager l'invisible est éternel alléluia il ya des choses que dieu n'a pas déclaré sur toi mais ça existe en toi personne ne les a jamais dit mais ça existe quand vous lisez dans la bible quel verset dit que j'ai créé les anges qui a déjà trouvé dans la bible et j'ai créé les anges mais les anges existent mais les anges existent il ya des choses qui n'ont pas été déclaré mais dieu les a créé dieu les a caché en toi ah je parle à quelqu'un y'a un roi toi personne ne l'a jamais découvert y'a une princesse à toi y'a une richesse en toi dieu ne l'a pas déclaré mais il a créé en silence aucun verset ne dit que j'ai créé les anges pendant les six jours de la création on voit n'il part où les anges ont été créés mais on voit les anges parmi nous du fait qu'on ne parle pas de la richesse dans ta vie cela ne veut pas dire que la richesse n'existe pas du fait qu'on ne parle pas du mariage dans ta famille cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage du fait qu'on ne parle pas des millionnaires dans ta famille cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de millionnaires il y a des millionnaires qui sont créés par Dieu dans ta famille mais ils sont cachés c'est dans le silence ce sont des anges l'hypocotame fait confiance pourquoi ? parce qu'il croit à ce qu'il a dedans il croit à ce qu'il a dedans on ne montre nulle part quand Dieu a mis les diamants et de l'or mercure pétrole sur la terre pendant six jours la Bible a dit au commencement c'est ma dieu créa les six et la terre la terre était devenue informée il n'y avait rien mais du coup Alléluia la terre est devenue riche déjà dans Genèse la Bible dit il y avait quatre fleuves et l'un des fleuves du jardin appelé Avila c'était le pays de l'or mais on ne nous a pas dit quand est-ce que l'or est descendu sur la terre est-ce que vous êtes avec moi ? c'est trop fort hein ? c'est trop compliqué au ciel il y avait de l'or parce qu'au ciel il y a de l'or il y a le diamant mais il y a aucun verset où il dit que et Dieu a pris de l'or qui était au ciel et il l'a mis dans la terre il n'y en a pas on voit seulement quand il met l'or dans le jardin et il nous apprend que il y a un fleuves appelé Avila le pays de l'or mais quand il a mis l'or là-bas personne ne le sait bien aimé pendant que tu dors pendant que tu dors Dieu est en train de déposer de l'or dans le silence l'année 2019 dors bien au nom de Jésus dans le silence Dieu va déposer l'intelligence sur ton enfant Dieu va déposer les capacités dans tes enfants dans le silence sois confiant crois que ta fille va réussir crois que ton fils va réussir si on a volé l'intelligence sache que Dieu peut restituer l'intelligence si on t'a pris ta fille sache que Dieu peut te le restituer l'hippopotame est confiant il ne se fait pas bouger il ne fuit pas il reste calme Dieu avec moi personne ne va me faire fuir personne ne va me faire fuir oh répète ça très fort personne ne va me faire fuir pourquoi tu veux fuir ? pourquoi tu veux abandonner ? ça c'est un monde un monde de dualité parce qu'il a été créé comme ça il y a toujours des choses que tu le veuilles ou pas donnez-moi votre attention il y a toujours des choses que tu le veuilles ou pas même Dieu lui-même a dit je mets devant toi des choses là où il y a la vie il y a toujours la mort Il y a toujours des choses là où il y a la vie il y a toujours la mort on ne peut pas parler de la vie on ne peut pas parler de la mort s'il n'y avait pas la vie là où il y a la vie il y a toujours la mort Mais Dieu dit, toi ne regarde pas la mort, mais regarde la vie. Ah, je parle à quelqu'un. Ne regarde pas la mort. Je sais que la mort existe, mais moi je regarde la vie. Et je continue à avancer, je continue à travailler, même s'il y a un problème. Moi je regarde la vie, parce que le diable veut te faire regarder la mort, pour que tu commences à avoir peur. Il y a des gens qui ont le paranoïa aujourd'hui. Ils ne vivent plus bien. Il y a même des enfants, des enfants de 10 ans, des enfants de 9 ans, qui commencent à penser à la mort. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, mais toi tu n'as que 11 ans. Ne pense pas à la mort. La mort existe mon fils, mais ne pense pas à la mort. Parce que la mort est très loin de toi. Très loin. Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Dis avec moi très loin. Très loin. Il y a toujours des choses. Il y a toujours le bien, et il y a toujours le mal. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a toujours le bien, il y aura toujours... Le mal. Ne t'agite pas et ne fuis pas quand tu vois le mal. Sois béni papa. Il y a toujours le bien, il y a toujours le mal. Il y a toujours le jour et aussi la nuit. D'ailleurs quand tu vois le jour, sache que la nuit va arriver. Mais du fait que je sais que la nuit va arriver, cela ne m'empêche pas de travailler le jour. Parce que le jour m'est donné pour que moi, je travaille. Quand la nuit va arriver, ce n'est pas mon problème. Ce Dieu qui va s'en occuper, ce n'est pas... Ah, je parle à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Ne commence pas à avoir peur. Oh, d'abord il est 12h, il est 15h. Bientôt la nuit va arriver. Ce n'est pas mon problème. Moi je ne gère pas la course du soleil et de la ligne. C'est Dieu qui gère la course du soleil et de la ligne. Je m'en fous de la nuit. La nuit ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. La situation qui vient chez toi, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Les combats que tu as, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Lève-toi, dis Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Je ne vais pas me traîner ici à continuer. Oh, je n'ai pas du travail. Oh, je n'ai pas le mariage. Non, moi je continue à vivre. Car la Bible déclare, même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Il y a toujours des choses. Pharaon dort bien. Et la nuit, il a un rêve. Un très beau rêve. Cette vache, grâce, paie la voir. Wow, quel beau rêve. Ils sont sortis du fleuve, nil. Ils ont commencé à manger. Wow, quelle belle vision. Quelle belle révélation. Bien aimé. Quelques minutes après. Cette vache moche. Laide. Maigre. Wow, tout ça. La Bible dit avoir. Donc quand tu le vois, tu comprends qu'ils sont laides. Ils sont moches. Ils sont maigres. Maintenant, tu regardes les vaches. Belle, grâce. Tu te dis, mais il vient faire quoi à côté de ça ? Donc Dieu, en 2019, il t'a donné une très belle vision. Maintenant, quand tu vas dormir, il y aura toujours des mauvaises visions qui vont venir. Mais je te dis, accroche-toi aux belles, aux sept vaches grasses. Regarde la première vision que tu as eue là. Les visions qui sont en train de suivre ça, là, ce n'est pas mon problème. Oh, je parle à quelqu'un. Le diable viendra toujours avec cette vache maigre, moche, laide, à côté de ce qui est bon. Et ce qui est grave, c'est quoi ? La Bible dit pharaon, il est en train de guetter comme ça. Depuis que tu as eu la bonne vision, là, tu vas créer l'entreprise, tu as rêvé. Wow, la nuit, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai créé mon entreprise. C'était vraiment tout bien. Oh, tu te réveilles content. Tu te dis, le Seigneur m'a parlé. Vraiment, en tout cas, c'est bien. Et la deuxième nuit, tu vas dormir comme ça, là. Tu rêves de zombies. Une grand-mère qui était morte il y a longtemps. Maintenant, tu le rêves, maintenant. Il dit, toi, tu viens avec moi. Maintenant, la vision que tu as, il a de l'entreprise avec l'argent. Et la Bible dit, pharaon se réveillait, il agitait. Du coup, la mauvaise vision est mangée par la bonne vision. Écoutez ce que révélation, je vous dis. Ne permettez pas aux sept vaches maigres de manger vos sept vaches grasses. Ne permettez pas, ne permettez pas que le mal puisse détruire le bien que Dieu vous a donné. Parce que quand tu le veilles ou pas, à côté de sept vaches grasses, belles, fortes, il y aura toujours de sept vaches maigres et vilaines. Là où il y a le bien, le mal n'est jamais loin. Je parle à quelqu'un, hein. Dis avec moi, c'est un monde de dualité. Ne tremble pas. C'est comme ça. Donc tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as des bonnes pensées. Quand tu as dormi, et tu as dit, vraiment, en tout cas, vraiment, ma femme, j'étais au lit, j'ai dormi, j'étais vu, waouh. Et ça m'a dit, vraiment, regarde comment ta femme fait. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme que tu dois beaucoup soutenir. Tu dois en prendre soin. Et quand tu t'es réveillé comme ça, là, et c'est tous nous les chrétiens qui aimons raconter n'importe quoi. Tu dis, voilà, le Seigneur m'a fait voir. Ma femme, la nuit, ma fille, a vraiment, voilà ce que je vais faire. Et les sorciers qui ont entendu, la nuit maintenant, ils viennent. Ils prennent maintenant le système de greffage. Et on appelle ça quoi ? Les stars, là, qui sont dupliqués, comment ? Le clonage. Non, sosie. Ils prennent maintenant le système de sosie. La même femme que tu as rêvé princesse, la nuit, là. Maintenant, on mène le système de sosie. Tu vois maintenant la même femme, sorcière, la nuit. Qui vient te traîner. Tu t'es rêvé, maintenant, comme le pharaon, tu es agitée. Elle est sorcière. Mais la première vision que tu as faite. Alléluia. Accroche-toi à cette vache grasse. Et ne permets pas à cette vache maigre et moche, laide, de consommer ta vision. Tu as vu ton entreprise. Tu as dit, je vais m'élever. Je vais partir. Je vais voir beaucoup d'argent. Et du coup, tu commences à croiser les gens qui te diront, ah, c'est temps, c'est système, ça, là, ça ne marche pas. Ça, ah, c'est bizarre, il y a des gilets jaunes à côté. Ce n'est pas le problème des gilets jaunes. Est-ce que quand toi, tu as eu ta vision, les gilets jaunes étaient là ? Ils n'étaient pas là. Les gilets jaunes, c'est le problème de Macron et de son gouvernement. Ce n'est pas ton problème. La sorcellerie, là, c'est le problème de ta famille. Ce n'est pas ton problème. La sorcellerie de ma famille, c'est le problème de ma famille. Ce n'est pas le problème de mes enfants et de ma femme. La sorcellerie de ma femme, ce n'est pas le problème de ma femme. Non, 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 c'est le problème de sa famille. Nous, on a une grande vision. Cette vache grasse belle qui mange. Viens avec ma confiance. Le diable viendra toujours détruire ta confiance. Il cessera toujours à déséquilibrer ta confiance par le mal. La Bible dit que Pharaon s'est réveillé. Il est agité. Mais l'hippopotame n'est pas agité. Est-ce que je vais parler ? Pharaon est agité. Mais l'hippopotame, il ne s'enfuit pas. Il reste calme. Il y a des gens, tu cries, tu parles, ils te regardent ce morceau. Imperturbable. C'est l'hippopotame. Là où le roi s'agite, l'hippopotame est calme. Là où le président est en train d'agiter, les ministres, même les milliardaires de ce monde s'agitent. Toi, tu es calme. Tu es imperturbable. Parce que tu sais ce que tu portes en toi. Alléluia. Il a dit celui qui mange de mon corps. Et qui boit de mon sang. Je suis en lui. Il est en moi. Tu t'agites quoi ? Moi, je ne m'agite pas. Parce que je sais celui qui est en moi. Et plus grand. Aïe, 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 aïe. Et plus grand. Que celui qui est en moi. Celui qui est en moi, plus grand. Je vais m'agiter. Pourquoi ? Je suis confiant. Amen. Imperturbable. Je me rappelle quand j'avais donné ma vie au Seigneur. Les jours après mon baptême. Les seins m'avaient visité. Je suis resté à la maison. Je me rappelle le lendemain. Je me suis réveillé. Le lendemain de mon baptême. Donc, on a pris le baptême le soir. On est venu à l'église. C'était déjà vers les 19 heures. On a prié. Quand on nous faisait baptiser, ne tomber pas sur les émotions. Même quand tu es là, là. Même quand tu ne tombes pas, ne t'en fais pas. Je ne dis pas que tomber, on ne tombe pas. Nous tous, nous sommes déjà tombés sous l'onction. En plein baptême, on nous a baptisés. C'était à l'océan Atlantique. À Luanda, parce que Luanda est au bord de l'océan. Les jours où on faisait le baptême, je me rappelle, on était, je crois, presque 300 personnes. C'était une grande église. Difficile de reconnaître. Une église de plus de 1000 personnes, déjà en Afrique à cette époque-là. Presque plus de 30 ans passés. C'était déjà une très grande église. Beaucoup, quand on les baptisait, ils étaient baptisés du Saint-Esprit directement. Bah, ouah ! Moi, on me baptise. Tac ! Je sors. Rien. Alléluia. J'entre dans l'eau gordala. Je sors comme ça, rien. Mais confiant en Dieu. J'avais tellement une confiance que j'avais vraiment donné ma vie au Seigneur. Amen. On nous a mis dans des camions. Nous sommes rentrés à l'église. Et les hommes de Dieu commencent à prier. Waouh ! Quelle onction ! Les parlants de langue se sont déclenchés. Moi, rien. Dis avec moi, moi, rien. Moi, rien. Même s'il n'y a rien, mais au-delà de moi, aïe, 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 aïe. Au-delà de moi, il y avait quelque chose. Pendant que les autres parlent en langue. Moi, je ne parlais pas en langue. Je n'étais vraiment pas baptisé au nom du Saint-Esprit. mais je sais que j'étais baptisé du Saint-Esprit mais sans manifestation extérieure tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans manifestation extérieure rien à un moment les sept vaches maigres ont voulu faire leur apparition à un moment donné j'ai dit il y a un problème en quoi parce que tout le monde moi il y a un problème en quoi mais la conscience que j'avais en moi comme la conscience de l'hippopotame je ne m'en fuis pas je suis un perturbable je rentre à la maison mais en moi j'avais un calme et quand je suis rentré à la maison la nuit j'ai dormi le matin je me suis réveillé écoutez Dieu est extraordinaire faites-lui conscience à Luanda à l'époque parce que les saisons vraiment changent à Luanda à l'époque le soleil s'est levé à 5 heures à 5 heures il faisait déjà très chaud parce qu'à Luanda parfois on restait une année sans brouille aujourd'hui ça a changé je me réveille comme ça 5 heures parce que déjà on se réveillait tu transmis déjà donc quand tu te réveilles au sein de ton lit tu es en train de transmirer je me réveille je prends ma bible ma bible grosse bible dans le portugais je commence à lire tac 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 sans me rendre compte je se m'entendais à la porte boum 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 au38 je l'entendais très loin donc j'étais parti dans les écritures Très profond La Bible dit que l'enfant Fait voir déjà dès son bas âge Ce qui sera à des vins Donc de mes premiers pas Dans l'évangile Moi j'étais versé dans la parole Je me suis rendu compte Que j'ai commencé à lire la Bible Des 5h du matin Jusqu'à 17h Sans me rendre compte Ni me lever Ni laver la bouche Donc si cette personne n'était pas venue toucher à la porte Donc j'allais simplement me rendre compte que c'était La nuit est venue Maintenant je me suis dit Il est quel air ? Presque plus de 7h passé J'ai lu la Bible Toutes ces heures Maintenant je cours à la porte J'ouvre comme ça la porte Je vois qui ? La belle mère De mon oncle La belle mère de mon oncle Elle commence à crier Il y avait des histoires de famille avec mon oncle Ici en Europe Il y a des choses bizarres Mais là elle était venue pour me chasser de la maison Parce que c'était sa maison Et moi j'étais là Ressé là avec les valises et tout de mon oncle Elle est venue Tu dois sortir Mais non Moi je la regardais comme ça Je vous assure Je l'entendais loin Alors Comme elle me connaissait bien Elle connaissait que non Depuis que je suis jeune Des choses comme ça Moi tu parles Je te laisse pas Surtout quand j'ai raison Elle savait que non Ça me va répondre Je la regardais comme ça Et je disais rien Mais elle ne saura pas Mais encore elle ne savait pas Que moi j'étais déjà hier Mais là vous savez ce qu'elle a fait Elle a sauté Moi je te parle Je te parle Tu réponds pas Tu vas voir Elle est partie Bien aimé Quelquefois c'est ton silence qui va le faire fouiller Le calme C'est ça l'hippopotame Les jours de peste J'étais dans sa gueule La Bible dit quoi Il reste calme Cette année Même si on vient te mettre Les paroles dans la bouche Toi tu dois insulter Reste calme Ma bouche va prononcer La louange du Seigneur Va prononcer l'adoration Même si on vient te mettre Je ne sais pas quoi Reste comme l'hippopotame Calme Parce qu'il est écrit C'est dans le calme Et la tranquillité Que sera votre force Le vrai symptôme De quelqu'un qui n'a pas conscience C'est l'agitation Quand tu vois quelqu'un agité Il n'a plus confiance Et quand tu commences à t'agiter Tu n'as plus d'équilibre Ce sont des familles comme ça Voilà Beaucoup de fois Ils sont comme ça Tout le temps agités Parce qu'il n'a pas confiance Dès qu'il y a une nouvelle Je suis tout frère 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 C'est du mensonge A 99% On a dit ça sur les journaux Aïe 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 On est fini Il y a quelqu'un Une fois Il m'a dit Il dit Ah mon frère L'Europe là est pourrie Avec tous ces attentats On doit rentrer en Afrique J'ai dit Mon frère Rentre Moi je reste Donc il y a quelque chose Qui arrive comme ça Directement toi tu es agité Non 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 Il y a des attentats Ce n'est pas un problème La Bible déclare Que mille tombent à ton côté Dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux tu regarderas Prends le métro Quand il faut le prendre Prends l'avion Quand il faut prendre l'avion Marche à pied Quand il faut marcher Parce que la Bible déclare L'ange de l'éternel Camp autour Et il les arrache du danger Quand chaque fois Que tu marches L'ange est là Si il y a l'attentat Devant toi L'ange va ralentir Ta marche Il va ralentir Même quand tu veux courir L'ange va te ralentir Tu ne comprends pas Que voilà Il y a les lacets De la chaussure Qui se sont ouverts Tu vas te baisser Pour commencer à tâcher Tu vois ce matin là-bas Bouh Donc l'ange venait Il a détaché Faites confiance à Dieu Alléluia Si vous étiez là Vous allez se m'écouter Un besoin De partir un peu Bon je vais sortir un peu Pour aller un peu me soulager Dès que tu sortes Tu vois c'est un moment Bouh Voilà L'ange peut te donner l'envie D'aller pisser L'ange peut te donner l'envie Ou soit tu as un téléphone Qui a sonné Tu étais déplacé Donc au nom de Jésus Fais confiance à Dieu Voilà il va t'épargner Ne soyons pas agités Faisons confiance à notre Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis avec moi la conscience Les éléments de la conscience Pour que je termine Changez le milieu La force de l'hippopotame Il va chercher sa nourriture Sur les auteurs À la montagne La Bible dit Il se couche dans les eaux Dans les marécages Là où il y a l'eau C'est là où il se couche Tu dors où ? L'eau c'est le symbole de la parole Change les milliers En fait que ta confiance Sois nourrie Fréquent des gens Qui croient en toi Qui t'encouragent Fréquent des gens Qui sont reconnaissants Même quand ils te regardent Comme ça Ils savent que non Il y a un diamant dedans Il y a un trésor dedans Dis-toi je suis terre Mais je porte à moi Quelque chose Comme l'apôtre Paul dit Nous sommes dans un corps de terre Dans ce vase de terre Mais nous portons un trésor Fais confiance Oh je parle à quelqu'un Change les milliers Va dans la profondité de la parole Cherche la parole Fréquent des gens Qui vont lire la parole avec toi Les gens qui vont t'encourager Pas les gens qui vont toujours se rêver Allo ? Oui Ah bon Tu as écouté C'est France 24 Oui Il y a sept faces maigres Qui sont sorties là Qui sont en train de manger les gens Non Ils vont te manger pas moi Ne me donne pas cette vision Deuxième élément Sois obéissant Sois obéissant Quand tu obéisses ça Ta confiance sera forte La Bible dit Bienvenue dans le Seigneur L'obéissance Il commence à vous rappeler Des oignons Vous en écoutez Les oignons Les concombres C'est quand tu as jeté là Il y a un frère Est-ce qu'il y a un beignet ici ou quoi ? Le frère dit Non il n'y a pas un beignet C'est du bois Il dit Non il y a un beignet Acclamait le Seigneur Quand on est agité là Au lieu de se focaliser Au lieu de se focaliser sur l'essentiel On commence à se rappeler Quand on était au village Ou quand j'étais chez maman S'il n'est plus chez maman C'est le symptôme d'agitation Mais ne vous agitez pas Quand on était vraiment L'Egypte là-bas On mangeait des oignons Est-ce que tu peux vous agiter Quelqu'un qui s'appelle des oignons Les oignons Ou des concombres Combien de fois Quand tu es agité là Tu commences à penser Quand on était enfant vraiment Ah maman cuisinier Tu ne peux plus retourner là-bas Va de l'avant Une fois que tu as écouté Tu as quitté la couche Tu ne peux plus revenir à la couche Soyez obéissants Mangez ce que Dieu vous dit de manger Passez là où Dieu veut que vous passiez Il y a une douleur Traversez-la avec courage Faites confiance en Dieu Qu'il y a quelque chose qui nous attend Alléluia Même quand le diable viendra vous dire que non Vous n'avez pas besoin De se faire insulter Injurier Adore moi seulement Je te donnerai tout ça Dis lui non Moi je préfère la croix Je préfère cette gloire qui va me coûter les témoignages Je préfère cette gloire Cette élévation qui va me coûter les sacrifices C'est cette gloire que je préfère Quand tu seras la croix là Le diable ne va pas laisser En pleine crise comme ça Le diable est venu avec le vinaigre Si tu es le fils de Dieu Descends Je ne descends pas Je n'ai pas besoin de les cendres Je n'ai pas besoin On prend le vinaigre C'était comme de l'anesthésie Pour adouchir la douleur Jésus dit non Pas d'anesthésie Je prends ça cru Naturel C'est comme ça là Que je vais aller jusqu'au tombeau Parce que c'est comme ça Que le Père va me ressusciter Mais ne prenez pas de raccourcis Beaucoup d'hommes de Dieu Sont bénis matériellement Mais ils ont pris des raccourcis Vous les voyez dans de grosses voitures Vous les voyez avec de grosses maisons Mais ils ont pris des raccourcis Ils ont pris du vinaigre Beaucoup ils ont tué les autres Ils ont détruit les autres Afin qu'ils puissent avancer Ça c'est ce que j'appelle des raccourcis de vinaigre Et ce jour là le Christ se dira Je ne vous ai jamais connus Et vous diriez Nous avons prophétisé Nous avons prophétisé Nous avons prophétisé Nous avons prêché Jésus dira Vous Vous avez prêché Mais je ne vous ai jamais connus Restez là même quand Le vent souffle Ne fouillez pas Prenez vos responsabilités Faites conscience à Dieu Mangez Ce que Dieu vous donne à manger Il y a des chemins Qu'on ne peut pas changer Dieu a décidé Que tu passes par là Il n'y a que toi Qui peux le supporter Ce n'est pas en vain Que tu es sorti Le premier de la famille Dieu savait que toi Tu devais tracer le chemin En fait que les autres Suivent dedans Derrière Ne commence pas à te plaindre Moi Je voulais vraiment être le deuxième Parce que là le premier Non Sois fier d'être aîné Mais ne sois pas Esaou Sois fier d'être aîné Quand tu as été deuxième là Sois fier d'être deuxième Parce que même si Dieu est sorti deuxième Ne brisque pas les choses Comme Jacob Parce que tu vas finir loin Et on va te faire la même chose Parce que quand tu es né deuxième Tu as l'élection de Dieu Jacob a été choisi par Dieu Dès le sein de sa mère Il n'avait pas besoin de voler De faire quoi que ce soit Il n'en a pas besoin Tu vas aller très loin de ton père Et vingt ans après Tu vas regretter Que là-bas t'as tapé Soyons méhissants Il y a des choses Que Dieu nous oblige Il y a des routes Que Dieu a tracées On ne peut pas s'en passer Les choses que je vis Dieu l'a prévu Parce que plusieurs fois J'ai voulu échapper à ces choses J'ai voulu échapper à ces choses J'ai cherché l'argent très tôt Très tôt j'ai cherché l'argent Je disais à Dieu Mais je vais avoir 50 000 100 000 Parce qu'avec temps plein Comme ça c'est dangéré Comment je veux faire Comment je veux vivre Et chaque fois que je le faisais Ça ne marchait pas J'ai cherché un père spirituel A l'époque ce n'était pas un père spirituel C'était un mentor J'ai cherché Je n'ai pas trouvé Tout ce que je trouvais Il disait non tu es complet L'onction que tu as là mon fils Non 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 Même nous on n'a pas ça S'il n'en a pas besoin Donc je comprends que c'est un chemin Que je devais passer Aujourd'hui j'ai pris certains messages Qu'il y a 10 ans passés Dans ma doctrine en moi Des assemblées de Dieu Je ne peux pas prêcher ça Mais j'ai le courage de le prêcher Parce que Dieu m'a fait passer par là Donc c'est une expérience Que Dieu m'a fait passer par là Cela veut dire que Dieu a voulu Que je passe par là Pour qu'aujourd'hui Beaucoup de Canada Etats-Unis De Bené à Kinshasa De Nigeria Je ne sais pas où Partout dans le monde Les gens appellent Ils disent Waouh Tes prières là On ne les a jamais entendues 30 ans que je suis dans la foi Je n'ai jamais entendu Quelqu'un prier comme cela Donc Dieu T'ai fait passer des expériences Pour que tu sois une source d'inspiration Pour les autres Dis-moi confiance 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 Au nom de Jésus Je ne fuis pas Que personne ne te fasse peur Personne On a dit ça la veillée Fais peur à la peur L'hippopotame Il est tranquille Et le roi s'agite Vous allez voir Des gens qui sont Apparemment bien Ils sont agités Mais le petit chrétien Le vrai Voilà Il est calme Zène Imperturbable Pendant que les autres S'agitent Toi tu dis Que le lendemain Prends soin de moi Amen Tu recommanderas Tes projets à l'éternel Et tes projets réussiront Et quand ces projets Ne réussiront pas La Bible déclare La prophétie peut tarder Mais elle ne mentira pas Je parle à quelqu'un Voilà la confiance Eh oui Eh bien oui Tu peux faire aussi un projet Tu te dis Oh Seigneur Tu as dit Et surtout Psaume 1 Ceux qui se confient à l'éternel Hein Non 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 Confie-toi Non Psaume 1 dit quoi Il reste Dites-le moi Il reste L'homme Qui ne marche pas Sur le conseil Des méchants Qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel Il est comme un arbre Planté auprès D'un courant d'eau Dont le feuillage Ne se flétrit pas Et tout ce qu'il fait Réussit Eh Quand on arrive là On sait que tout ce qu'on va faire Va réussir On oublie que la Bible C'est complète Si la prophétie tarde Il y a des choses qui vont tarder Et toi tu dis Oh Seigneur Tu as dit Les feuillages ne se flétiront pas Alors Maintenant pourquoi Je suis dans le désert Maman Donc il y a un moment Les saisons vont se changer Dans ta vie Alléluia La Bible dit Oui Tout ce que tu feras Réussira Mais la Bible dit aussi Quand tu coucheras Ton sommet sera doux Ne crains pas les attaques De l'ennemi Si tu tombes Non 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 Cette femme au juste Va échouer Dans d'autres traditions On dit Échouer cette fois Mon chiste va Échouer cette fois Il va c'est Oh Donc toi tu es resté Toujours dans le psaume 1 Et tu commences à plaire Il y a des crédits C'est comme ça Il commence à plaire Avec le psaume 1 Oh Dans le matin Psaume 1 Midi Psaume 1 Il fait son deuil Avec le psaume 1 Oh Seigneur Moi je ne veux plus rien faire Parce que le psaume 1 Mon frère À part le psaume 1 Il y a aussi le proverbe Lévo nous nous allons prier Il y a quelqu'un qui est béni ce matin Il y a quelqu'un qui est béni ce matin Ne fuis pas Alléluia Ne tremble pas Ne t'agite pas Déclare avec moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je crois Je crois Prophétiquement Prophétiquement Je suis l'hippopotame Je suis l'hippopotame Je crois Je crois A la parole J'ai à moi J'ai à moi La force de faire La force des reins Au nom de Jésus Je confesse Même si le fleuve Se jette contre moi Je ne prends pas la fuite Car l'éternel est avec moi Au nom de Jésus Je resterai calme De janvier à décembre Devant le mensonge Devant les attaques Je ne permettrai pas Aux sept vaches vilaines Les sept vaches laides De manger Mes sept vaches grasses Je ne permettrai pas Que le mal Détruit mon bien Je ne permettrai pas Que la nuit Devienne cauchemar Je vais vivre La lumière du jour La nuit Dieu s'en occupera Et lève ta voix Commence à prier le Seigneur Commence à prier le Seigneur Prions le Seigneur Alléluia Seigneur je crois A ta parole Prophétiquement Je suis l'hippopotame Je crois A la grandeur A ta parole Fais moi grâce A être debout A garder mon calme A placer ma confiance En toi Donne gloire A ton nom Au nom de Jésus Mets la main droite Sur la poitrine La Bible dit Celui que je bénis Est béni Père tout puissant Père tout puissant Nous avons ce voyage De douze mois Dès l'aube De cette année Tu nous as donné La grande vision Qu'il y aura Seigneur Sept ans De l'abondance Tu nous as donné Tu nous as donné la grande vision De briser les lois Des décrets Et d'entrer dans le palais royal Mais oh Dieu Il est écrit Que le monde Est sur la puissance du malin Il amènera le bien Le mal à côté du bien Seigneur Il viendra pour détruire la vision La détermination Mais je te prie pour moi Et pour tous Ceux qui sont ici Seigneur Que ta grâce Nous accompagne Que personne ne soit agité Comme Pharaon Seigneur Nous voulons garder l'équilibre Comme l'hippopotame Nous voulons garder le calme Comme l'hippopotame Nous voulons garder la maîtrise de soi Comme l'hippopotame Au nom puissant de Jésus Seigneur Celui qui se lèvera Pour m'enlever la paix Pour enlever la paix de mon frère Qui soit confondue au nom de Jésus La Bible déclare C'est dans le calme et la tranquillité Que sera ta force Aucune maladie Ne doit enlever la paix Aucun mensonge Aucune vidéo sur Youtube Sur Facebook Ne doit détruire ta paix Garde ta paix Car la Bible déclare Il est le prince de la paix Au nom puissant de Jésus Que mille tombent à ton côté Dix mille à ta droite Mais que tu ne sois pas atteint La Bible déclare Au nom de Jésus Tu marcheras sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Comme cela est écrit Que le fleuve se lève L'hippopotame ne fuit pas Dieu te donnera la résistance Devant les ennemis Ils ne viendront pas un chemin Mais ils fuiront par cet autre chemin Ils avanceront Mais ils réquilleront Parce que toi tu ne fuiras pas Tu prendras ta responsabilité Même si le fleuve se déborde Et que les mauvaises paroles Viennent dans ta mouche Tu renonceras à ces paroles Et tu prophétiseras la vie Tu déclareras la gloire Et la victoire Au nom de Jésus Amen Tout le montagnard du monde entier Partout que vous soyez En Afrique Amérique Asie L'Australie Partout que vous êtes Abonnez-vous massivement Sur notre compte Youtube Samuel Pandou TV Et n'oubliez pas aussi De vous abonner Sur notre page Facebook Prophète Samuel Pandou Officiel Moi je suis déjà abonné Et vous ? Partagez Partagez Likez Likez Et abonnez-vous massivement Je suis déjà abonné Il ne reste que vous Je viens inviter Toutes les femmes Des valeurs Comme moi De s'abonner Sur notre compte Youtube Samuel Pandou TV Et je suis convaincu Que le Seigneur vous bénira Et partagez aussi A beaucoup de vos amis J'avons de l'aide Parce que tu m'attends Seigneur